Bonsoir. Alors, bienvenue et re-bienvenue à Shefford dans cette dernière semaine qui est pas mal excitante. Il va se passer plein de choses de fun au courant de la semaine. Je ne sais pas si vous pouvez voir le line-up derrière nous. Bonjour. Bonjour Marc. Sur StreamYard, je ne vous vois pas encore pendant que vous vous connectez. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. Hé Marie-Fleur, comment ça va? Bonne fête des mamans. C'est drôle, mais j'en profite si vous ne connaissez pas Marie-Fleur du Tapeo. Ah, là vous arrivez. Bonsoir à tous. Marie-Fleur du Tapeo, on travaillait ensemble avant au toquet. Et puis, elle est au Tapeo, aux maisons. Et puis, je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. Je n'arrête pas de me dire que j'aimerais être un de tes enfants. Hé, salut Oli. On t'a souhaité de se parler nous aujourd'hui. Donc, on se parlera demain ou après le live, si jamais il n'est pas trop tard pour toi. Martin, alors, donc aujourd'hui, un beau line-up, je vous le dis. Il va avoir, on regarde en fait, le bouchon est comme collé, là, pas le bouchon, mais le petit truc de... Des fois, ça arrive. Quand on ouvre une bouteille, quand ça arrive à une table, c'est plate, on y va doucement, tout simplement. Je le fais toujours sous la goupée, OK, au deuxième. Donc, aujourd'hui, on découvre ou on redécouvre un classique qui est le Chardonnay de Mondavi. Salut tout le monde, c'est le fun. Carole, Isabelle, Yannick, Nicole Ginette, c'est bien le fun. Donc, pour moi, Robert Mondavi, je vais vous expliquer la petite histoire. Je l'adore cet homme. C'est une grande inspiration pour moi. Et j'espère un jour, tiens, mon super bol, que ma compagnie va être aussi hot que la sienne, dans le sens où je ne me compare pas à Robert Mondavi, mais lui, il s'est réinventé à sa deuxième vie, ce que je veux dire professionnelle. À partir, il y avait la prohibition, il faisait pousser des fruits. Puis, à un moment donné, dans les années 60, 66, si je ne me trompe pas, il était plus vieux. Il était dans la cinquantaine. Il a décidé de partir une winery qui est devenue Robert Mondavi, qui est devenu un succès incroyable au fil du temps. Il est décédé aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer sa femme, ses enfants, et puis ils ont vendu à Constellation Brand. Et depuis, c'est quand même super. Donc, on déguste ça. Et à 18h15, vous avez la chance de pouvoir poser toutes vos questions à Martin Allard. Si vous ne connaissez pas Martin Allard, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai dit qu'il était nutritionniste. Il n'est pas nutritionniste, c'est un naturopathe. Mais pour moi, c'est lui qui regarde toute ma nutrition au fil de cette année. Il a vraiment été sensationnel. Il fait la semaine des 4 juillis. Il est très connu auprès des gens dans le milieu des médias. Puis nous, on se fait beaucoup, beaucoup poser. Hé, merci, vous êtes donc bien gentil. Oui, le Cabernet Sauvignon de Robert Mondavi, c'est le fun. Tu peux te comparer à n'importe qui, Mariette est donc bien fine. Non, mais j'aime sa passion. J'aime surtout qu'il s'est renouvelé en vieillesse. Nous autres, on dit Liberté 55, mais lui, à cet âge-là, a décidé de repartir une autre compagnie, justement, et faire un John Venture. Martin, effectivement. Hé, Martin, tu t'en souviens? Opus One, Martin de CG, c'est donc bien le fun. Les lives, là, si vous êtes sur Instagram, inquiétez-vous pas, c'est pas que ça pogne pas, c'est que c'est beaucoup mieux d'aller sur Facebook. Donc, la communauté est sur Jessica Arnois Sommelière. On est à peu près 80 jusqu'à 100 dans la semaine. C'est rendu un petit peu plus pointu, un peu plus ardu. On fait œil, nez, bouche. Faites-moi des cœurs si vous êtes nouveau. Il y a toujours une dizaine de nouveaux par semaine. Et Martin, justement, il me disait comment. Pas Martin de CG, mais Martin Allard. Donc, Clinique Martin Allard, si vous voulez, tous vos suppléments. Vous allez le rencontrer. C'est un beau bonhomme, super musclé, top shape. Il a été Monsieur Muscle. Je ne sais pas comment donner. Il va tout nous parler de ça. Mais c'est surtout un gars, un bon vivant, qu'on comprend quand il parle, puis il nous comprend. Donc, ça va être le moment de nous poser les questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire le vin? Est-ce qu'il est bon pour la santé, pour la prise de poids, etc., etc. OK, tout le monde est là. On se lance, tu vois. Donc, le Private Selection a été créé sur le tard en 1994. C'était pour faire des strates dans les marques. On connaît bien ça, surtout dans le temps de la SAQ. Des segments. Parce que tu avais justement le Woodbridge qui était plus pour tous. Ensuite, tu avais le Robert Mondavi. Il prenait des raisins au lieu d'être à Napa spécifiquement, dans toute la Californie. Après, tu avais Napa. Ils ont fait le Private Selection qui était spécifique. Là, tu vois ici, ça va être marqué Californie parce que c'est un chardonnay qui est pris partout. Mais les raisins pris spécifiquement en Napa, ça va être marqué Napa, etc., etc. Il y avait un grand vignoble qui s'appelait le Toucalon Vineyard qui fait des super cabernets. Et puis, il a fait un John Venture avec les Rothschild, d'où Opus One, qui est superbe. Alors, on est prêts. Ceux qui sont nouveaux, j'ai vu une tonne de petits cœurs. Donc, merci d'être avec nous. Si jamais vous ne suivez pas, ce n'est pas grave, OK? Juste copiez les réponses, tout simplement. Je bois ton vin ce soir. Merci, Marie. Lequel? Donc, on regarde toujours la couleur de la robe, d'accord? La couleur de la robe nous indique la jeunesse du vin. Juste sur le rebord, comme dans le confinement ou le déconfinement, tu le vois, là, j'ai posté la Mona Lisa avec une grosse craque blanche. Donc, elle a de l'âge. Ici, si vous ne savez pas ce que je veux dire, c'est dans mes stories. C'est Mike Beauchamp de la SACU, il me fait tellement rire. Oui, le pinot noir, il est excellent, effectivement, je nette. Donc, sur le rebord, ce n'est pas orangé, brunel. On n'est pas dans ce qu'on appelle du ambré. Donc, il n'y a pas de décoloration. Il n'y a pas de changement de couleur comme nos cheveux. Alors, le vin, il est en jeunesse. Bonjour, Stéphane. En jeunesse, le vin a du fruit. Il faut mentionner les trois fruits. Et je me répète toujours parce que c'est la même technique qu'un master sommelier. Alors, trois fruits de la même couleur que la robe. Ça, là, c'est assez foncé en couleur. On s'entend que ce n'est pas le plus pâle comme un petit pinot grigio vert. On n'est pas dans du vert. Alors, pour vous et pour ceux qui sont avec nous depuis quelques temps, bon, ah, ma rondelle, elle est là. Est-ce que vous pensez que ça, c'est jaune? J, donc vous marquez J si vous pensez que c'est jaune. D, si vous pensez qu'on est plus dans des fruits dorés. Si vous êtes capable de me mentionner trois fruits jaunes et trois fruits dorés pour ceux qui veulent pousser, allez-y. Je s'arrêne parce qu'il n'y avait plus le pinot grigio. Ah, bien, il est bon, le chardo, pareil. Mais le pinot grigio, au début, j'avoue. OK, Martine, tu es en feu, poire, pomme. Est-ce que tu peux spécifier pomme? Est-ce que pour toi, c'est une pomme verte ou pomme jaune? C'est important. Citron, l'ali, c'est bon, mais là, est-ce que citron, tu es capable de pousser plus? Si tu es dans le citron, ça veut dire que tu es dans le jaune. Jaune comme des agrumes, OK? Ça, c'est le jaune. Jaune vers le vert ou vers le doré? Donc, vous êtes capable de faire un mix de couleurs, OK? Doré, on voit la couleur sur Instagram très bien. Il y a moins de coloration sur StreamYard, parce que je vais faire... OK, jaune, citron, poire. Citron, poire, jaune. Je vais prendre une gorgée. C'est bon, OK. Là, je vais vous corriger un peu. Donc, je vois pêche. Il y en a qui sont dans le jaune, il y en a qui sont dans le doré, il y en a qui sont dans les deux, OK? Oui, on voit qu'il est assez foncé. Est-ce qu'il y a plus foncé? Oui, mais ça reste que ça, c'est doré. Donc, un point pour tous ceux et celles qui ont dit doré. Si vous avez dit jaune dans les fruits, ce que ça prend, si vous avez dit citron, on est correct. Parce qu'effectivement, le chardonnay est toujours dans le jaune, citron, vert, le doré, quand il y a du boisé. Donc, ça me prenait pêche, ça me prenait le mot ananas, nectarine, si vous êtes dans les agrumes, ça allait, OK? Mais on est vert, le doré, non pas juste dans du jaune. Donc, un point pour dorer. Mais si vous avez marqué des fruits, donc voilà, citron, ça allait. La pomme, ce n'est pas une pomme verte, c'est une pomme jaune. Pêche, nectarine, OK? Ananas, ça marche. Chanel, ça marche très bien. Le poire est dans le vert, ça ne sent pas beaucoup. Mais là, juste à le regarder, on le voit qu'il va avoir un aspect boisé, en tout cas. Parce que pour moi, oui, c'est jaune, mais vert, le doré. Retenez ça. Le doré, quand on fait de la couleur, couleur, c'est du boisé. Ensuite, on le sait qu'il y a du fruit. Vu qu'il est en jeunesse, on en a mentionné. Mais il y a d'autres choses que le fruit. Il y a effectivement un boisé. Mais je vais vous faire des combos. Est-ce que vous pensez que c'est... Hum, 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 ouais, là, ça va être spécial, ça. Est-ce que vous pensez, je vais vous tromper peut-être, ça reste que c'est dans le boisé, là. Est-ce que vous pensez que c'est un boisé minéral? Hum, ça veut dire qu'il est quand même droit. Ou est-ce que vous pensez, pas herbacé, mais végétal, végétal et épicé. Est-ce que vous pensez que c'est un chardonnay végétal et épicé pour un blanc? C'est plaillé. Si vous êtes nouveau, merci Pierre, c'est gentil. Moi, j'ai mis du jaune, là, j'avais un chandail blanc. Et effectivement, 5 minutes avant d'ouvrir le stream, je l'ai sali, évidemment. Donc, on a du fruit en jeunesse. C'est pas ce qui domine. Il y a une note de boisé, mais ça camouvre pas le fruit. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quand même boisé et très droit, minéral? Ou est-ce que vous pensez que c'est épicé et végétal? Je vais peut-être vous tromper. Oui, Luc, il y a du fruit de chaîne. Salut Daniel, en retard, toujours correct. Il y a une particularité dans les vins de Mondavie que j'aime beaucoup. Donc, vous êtes le fun, hein? Merci. J'attendais ton décompte, je suis pas assez vite. C'est vrai, je fais le décompte, des fois, je le fais pas. Je suis trop excitée. Mais là, je pousse beaucoup. C'est rare que je fais des combos funky comme ça. Robert Mondavie, avec toute sa famille, ont justement... Donc là, je fais le décompte. Droit et rond. Marie-Ève, tu comprends où je m'en vais. Stéphanie, c'est beau de vous voir. Vous êtes tellement à un autre niveau, là. C'est drôle, je parlais avec Martin, puis il me disait, my God. Il dit, en même temps, d'être simple, c'est complexe. Puis il dit, c'est fascinant de voir à quel point, là, on est nos 100 joueurs. Tout le monde est sacoche, c'est pas d'autres mots. OK. J'ai minéral boisé, épicé végétal. C'est minéral et boisé. On n'est pas dans le végétal, dans le chardonnay. On est dans un fruit qui est quand même chaud. Il y a du bois. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a une droiture. C'est vraiment un vin, même s'il est d'entrée de gamme, dans le sens que c'est abordable, c'est en bas de 20 $, qui est droit, qui est minéral. Très bon. C'est pas un minéral comme les vins de Bourgogne. On s'entend qu'on reste, qu'on est en Californie. Mais si je le mets dans ma bouche, il y a un petit côté minéral que j'aime beaucoup. Vous entendez mon chien qui cherche les Césars. Il n'y en a plus. Je ne sais pas, je pense mettre de la drogue dans ces croquettes-là. Bref. On dirait que c'est un pauvre qui n'a pas de bouffe, mais je le nourris. Ceci dit, ce n'est pas un vin qui est doux. Donc, un point si vous avez dit boisé et minéral. Voilà. Ce n'était pas végétal. C'était ça que je voulais vous garder. Oh, dans cinq minutes, Martin se joint à nous. Ce n'est pas doux. OK. On n'a pas de sucre. Par contre, c'est un chardonnay où il fait chaud. Plus il fait chaud, plus le raisin cumule du sucre. OK. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un chardonnay qui est, où mon truc, sec? Sec en bas de 4 grammes de sucre par litre. On va parler des sucres résiduels, évidemment, avec Martin Allard. Ou est-ce que vous pensez que non, il y a une petite touche de sucre résiduel. Ça ne veut pas dire qu'il est sucré, mais qu'il serait plus que 4 grammes. Alors, à votre tour de jouer. Hé, Claude! Ça fait bien trop longtemps. Obligé de me voir en vidéo, c'est vrai? Non, Caillat. Il veut manger. OK. Là, j'aime ça vous voir. Vous répondez, Martin, c'est bien le fun que tu joues. Martin, t'es bon en plus. Vous êtes tous bons. Mario, même chose pour moi. Là, vous pouvez copier. Vous avez le droit de regarder vos pères. Vos pères étant les joueurs. Oh! On commence à se connaître, mais pour ceux qui sont nouveaux, il y a du monde partout à travers le Québec. On a des gens de l'Europe aussi qui jouent à tous les soirs avec nous. On a l'Espagne, la France. Des fois, Yellowknife. Quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et partout à travers le Québec. Donc là, vous avez des bonnes réponses. J'ai vu sec. J'ai vu beaucoup de demi-sec sur Instagram. Ça joue sur le demi-sec. Salut sommelier en civil. On a beaucoup de sommeliers et de chefs qui se joignent à nous. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi le décompte quand on est 500 joueurs les vendredis sur les trois plateformes? On joue et ça va vite. Je donne des décomptes parce qu'on a 30 minutes. Il faut que ça roule. Donc, un point pour demi-sec. Bravo. Il est à plus de 7 grammes de sucre. Je pense que c'est 7,7 grammes de sucre. Ici. Je ne sais pas ce que mon chien veut. Désolée. On n'est pas dans la pastille. Donc, mettez-vous un point. Faites des cœurs si vous le lavez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Délicat et léger, ça, c'est des pinots grigios, des vinaux verdés, des muscadets. On n'est clairement pas là. La coloration de la robe n'était pas là. Évidemment, il y avait des jambes. Je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est évident. Il fait trop chaud. Ça doit être à 13, ça. Comment le pourcentage d'alcool? Ils ne disent pas. 13,5. Il fait chaud. On le voyait sur les jambes. Il y a une petite touche de sucre. Mais ce n'est quand même pas un vin qui est fruité et doux. On s'entend. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un vin? Ah, bravo! Hé, Philippe! J'en mangerais bien de ta saucisse. Là, je vais avoir Martin qui va rire. Il va me dire non. Si vous connaissez. Oui, il est passé de goût, Martin. Tu les connais. La SAQ a élaboré avec Cédlie. Si vous ne connaissez pas, Martin Gauthier, c'est le grand patron de Cédlie. Toutes les pastilles de goût, les pastilles aussi des scotch. Et là, les pastilles de gin, c'est tellement bien fait. Donc là, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous les décris. Aromatique et rond. Aromatique, tu as du fruit, mais tu as d'autres sortes de fruits. Ça veut dire que tu as d'autres sortes d'arômes, comme du boisé, de l'épice. Et c'est rond. Ma mère demandait hier, c'est quoi rond? OK? Rond, c'est riche, c'est gras. Ou fruité et vif comme un citron. Donc, c'est à vous de jouer. Je vois beaucoup d'aromatique et rond, aromatique et rond, aromatique et rond, aromatique et rond. J'ai hâte de voir. On va aller chercher Martin. Martin, sur... Martin, alors, sur Instagram, tu peux aller me faire un request. Donc, en me regardant, tu vas toucher le piton. Ça devrait faire une demande de request. Il faut comprendre que Martin et moi, on est pourris en connexion. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Même la France est bonne. Vous connaissez les pastilles. Chez Nicolas, ils ont des pastilles aussi en France. Ontario, tous les jours. Ah, ben, tu viens du Québec. Merci, Louise, d'être avec nous. Donc, c'est un point pour aromatique et rond. Donnez-moi... Ah, salut, Louis. On a New York in the house. Donc, hier, tu as fait un beau plating, Louis. Louis est super chef. C'est un Québécois qui est à New York, qui nous suit à tous les soirs. Donc, un point pour aromatique et rond. Donnez-moi vos réponses. Je vais aller chercher Martin. Martin, t'es-tu capable sur Instagram? Hey, salut. Oh, j'entends pas Martin. Bravo. Je pense qu'il y a beaucoup de notes. Hey, bravo, Nathalie. Ici. Je reviens. Deux secondes. Je vais juste aller voir ce que mon chien veut. Qu'est-ce que tu veux, mon homme? C'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Ah, la balle. Désolée. Mon chien a des besoins intenses de jouer ces temps-ci. OK. Est-ce que tu m'as fait une demande sur Instagram, Martin? Je t'entends pas. Maudit ta boire. On va demander à Martin Gauthier de nous aider. On n'est pas jamais mort. Là, il faut absolument t'entendre. Là, tu dé-mute ton mic. Hey, bravo. J'ai dit jaune. Oui, mais si tu as dit jaune, là, André, c'est correct. Parce qu'on s'entend qu'avec la coloration, ça ressemblait à jaune. Je te donne le point. Martin, t'es-tu capable? Regarde ton micro. T'as juste... En fait, je vais enlever mon... Enlève tes écouteurs. On n'a pas besoin de ça. Allô, allô, un, deux, un, deux. Moi, je t'entends? Non. Là, ton micro, il faut juste que tu le dé-mute. Est-ce que tu m'entends? Non. Désolée, j'ai sacré. Attends une minute. Ça ne marche pas, là. Tu sais, tu veux-tu parler avant que je suis rémuée? Je vais te faire des sous-titres. OK, bouge pas. Je pense que c'est le plus poche en techno que je connais, pire que Rémi. La dernière fois que Martin et moi, on était en live, il ne m'a jamais mis à l'écran. T'es capable. Pardon? Lève ton volume. Non, là, tu viens d'enlever ton micro. Remets le micro. T'étais correct. Il ne faut pas que le micro, il y ait une barre dessus. Toi, tu m'entends-tu? OK. Ton micro, ouvre-le. Attends une minute, là, je viens de le flasher. On mute mic. OK. Là, t'es là. Ouvre ton volume, peut-être. Désolée pour Instagram. Il est ouvert. Il est ouvert? On ne t'entend pas. Est-ce que tu m'entends? Peut-être ton volume? Est-ce que ça m'arrive bien, Martin? Nous, ils l'entendent. Ils t'entendent. Moi, je ne t'entends pas. Fait que viens me chercher sur Instagram. Je vais t'entendre sur Instagram, moi. Là, tu devrais m'entendre. Je le blasse, mais il y a des chances que ce soit moi et mon micro fermé. Ici. Oui, moi, je vous entends bien aussi. Pardon? OK. Hé, je t'entends, là. C'est bon. Est-ce que tu es capable d'aller sur Instagram? On a un qui est correct. Lâchez pas. Merci de votre patience. Moi, je n'arrête pas de dire que dans le confinement, maudit, que je m'ennuie des techniciens. OK. Instagram? Oui, j'ai fait une demande. Ça ne semble pas fonctionner. Non, non. Refais-en une. Tu peux en faire souvent. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne te vois pas. Sors de mon live. Il revient. Fait que là, je vais te voir. Fait que là, je vais te voir. Cours 101 sur comment faire des lives. Sors de mon live. Tu rentres. Vas-tu rentrer? Je fais juste sortir. Tu rentres. Là, je vais voir. Martin, alors, join. C'est dur, la technologie. J'en peux plus. Tout le monde rit. Tout le monde qui a fait des lives avec moi sont habitués. La gang, vous êtes patients. Merci. Ça va être... OK, tu es là. « Send a request to be » ici. « You » Tout le monde rit. Tout le monde qui a fait des lives avec moi sont habitués. Dis-moi pas qu'on va réussir. Là, je vais juste baisser ce volume-là ici pour ne pas m'entendre en doute. Toi, garde un appareil de volume. « Waiting for Martin, alors, to join. » C'est long. Ça va y arriver. Bon. Hey, merci à tous d'être parmi nous. Je vous présente Martin. Martin, alors, qui est beau comme un cœur, qui est tout si fin qu'il y en a l'air, je pense que vous la comprendre. Donc, aujourd'hui, on répond à vos questions. Donc, est-ce que vous nous entendez en deux? Vous m'entendez, Martin? Mais on entend un retardement gesticant. Oui. Moi, j'ai fermé mon son du Swim Yard. Ici, je vais baisser le mien, tiens. Ici. OK. Si jamais vous ne m'entendez pas, juste me le dire. Puis, on va… Fait que là, on est une centaine, Martin. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Mais moi, j'en ai une. Premièrement, je vais te présenter. Et j'ai dit que tu étais un bodybuilder. C'est comme Paul, que c'est un honneur. Tu as gagné l'homme au Canada. En fait, oui, on va rester comme trois secondes là-dessus. Non, moi, je veux le savoir. C'est quoi que tu as gagné? J'ai gagné M. Canada. M. Canada. Oui. Puis, j'ai eu ma carte professionnelle. Dans le temps, c'est un autre cheminement. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Mais oui, disons que j'ai eu deux vies. J'ai eu une vie en tant que bodybuilder. Puis, j'ai eu une vie maintenant qui est plus thérapeute, on va dire. Mais le bodybuilder en moi a été le cobaye de ce que vous avez aujourd'hui comme information que je peux vous transmettre. Donc, j'ai été un gros cobaye, grand cobaye, et longtemps cobaye pour moi-même. C'est incroyable. Puis, moi, comment je t'ai connue. L'incroyable homme-heur, c'est vrai. C'est comme l'incroyable homme. On t'entend deux fois. Jess en double. Merde. Comme ça. Je vais m'entendre comme ça. Est-ce que vous m'entendez en double comme ça? C'est fatiguant. J'ai baissé tous mes volumes de tout ça. OK. Moi, j'ai connu Martin parce que Sylvain Chamberlain, qui est un homme extraordinaire. À un moment donné, on va chez Milo se manger. Puis, Sylvain, c'est le beau portant. Mais moi, je l'aime comme ça. Puis, d'un coup, il était tout petit. Fait que là, je dis, qu'est-ce que t'as fait? Fait qu'il fait juste m'écrire sur le bout d'une napkin. Martin, alors, avec mes hôtes et l'air. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. J'arrive dans le bureau de Martin. Puis là, je dis, ben, je le connais. Fait que si tu tenses un peu ta caméra, vous allez voir. C'est le naturopathe des spars. Martin est super connu. Vous le voyez à la semaine des 4 juillies. C'est vraiment un homme. Fait que là, d'exception. Fait que là, je me suis dit, oh non, ça va me prendre du courage pour perdre du poids. Et moi, la demande était, oui, perdre du poids, mais surtout avoir une belle hygiène de vie. Parce que mon métier, c'est de boire et de manger. Donc, j'ai dit à Martin, moi, ce qui me coûte mon fun, ça ne marchera pas. Donc, aujourd'hui, on est là pour 20 et 100p. Comment j'ai fait? Parce qu'il m'a fait perdre 15 lignes. Parce que là, j'ai dû romper dans le... J'ai dû en poigner 10 avec mes pains. À chaque fois que je faisais un pain, même s'il était début, il y avait Martin qui me disait, hey, jette-moi ça après. Donc, nous, 20. Est-ce que le 20, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? La réponse n'est pas vraiment simple, mais en fait, elle n'est pas compliquée. Il y a oui et non dans la même réponse. C'est-à-dire que ça dépend toujours. Puis je pense que c'est le même discours que tu as avec tes clients et avec tes amis. C'est une question de quantité avant tout. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, puis on rentrera dans les détails ensemble quand on fera d'autres lives, puis évidemment, on aura plus de temps pour rentrer plus dans la technicalité, c'est que c'est une question de quantité, comme je vous le disais. Donc, le vin, assurément, fait rarement engraisser. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans mon bureau, Jess, puis me dire, hey, Martin, là, là, je prends trop de vin, j'ai engraissé 10 livres, 15 livres. Non, ce n'est pas ça qu'il a fait engraisser. C'est peut-être des éléments associés à sa consommation de vin, les restos, les happenings, les 5 à 7, voir peut-être, mais ce n'est pas le vin comme tel. Par contre, le vin, l'alcool entre autres, ce qu'on appelle l'alcool éthylique, l'alcool contenu dans le vin, peut assurément, probablement, empêcher de maigrir. Donc, si on a des facteurs qui font engraisser puis qu'on consomme un peu trop de vin, on va s'empêcher de maigrir en bout de ligne et les facteurs engraissants vont nous faire prendre du poids, pas tant le vin que ça. OK, là, je comprends. Puis là, la question qui découle de ça, c'est est-ce que le fameux sucre résiduel que tout le monde roche là puis regarde, surtout avec le keto, si vous ne connaissez pas le seto, keto, whatever, c'est pareil. Ceto. Tout le monde me demande, c'est quoi le taux de sucre résiduel dans les vins? C'est la grande tendance. Est-ce que ça a un impact, le sucre? En fait, on voit, je pense, à la SAQ, les petites vignettes qui indiquent le taux de sucre. Bon, je vais dire honnêtement, en termes de cétogène, en termes métaboliques, perte de poids associé, donc, il ne faut pas que je prenne trop de sucre. Quand vous prenez le temps de vraiment regarder cette petite étiquette-là puis de voir combien il y a de sucre dans votre vin, vous êtes en train de perdre du très beau temps de qualité. En fait, ça sert à rien. Je vous explique pourquoi en 30 secondes. Tu vas confirmer ce que je suis en train de dire, Jess. Exemple, on prend un vin très sucré, ménage à trois, c'est-tu un bon exemple? Oui, très bon exemple. On prend un vin qui est très sucré, on va parler d'environ, peut-être, je vous dirais, 18 grammes de glucides par bouteille. Est-ce que c'est vrai, Jess? À peu près, oui. Bon, on divise ça par 6 verres, en moyenne, par bouteille. Donc, ça nous donne, par verre, environ à peine 3 grammes de glucides. 3 grammes de glucides, c'est même pas deux gommes pris d'un que vous consommez. C'est pas là que ça se passe, votre consommation de sucre. C'est pas là que ça se passe. Oui, je ne l'avais jamais divisé comme ça par verre. Par verre, parce que les gens vont-tu boire? Ben, ils ne sont pas supposés boire 6 verres d'un coup. Ou à la consommation, on va boire 1, 2 verres, peut-être 3. Donc, dans le pire des cas, dans l'espace-temps d'un repas, peut-être même 2 heures, 2 heures et demie, on va consommer peut-être 9 grammes de glucides. Puis ça, c'est en comparaison avec un des pires vins sur le marché en termes de taux résiduels de sucre. Donc, ça a très peu d'impact. Donc, beaucoup d'énergie conférée à cette technique-là, mais qui rapporte peu en bout de ligne. Donc, consommez le vin que vous aimez. C'est moi qui vous fait des cas. Il me semble que là, tu les pauses, la morale. Consommez les vins que Jess vous recommande puis laissez aller un peu le sucre parce que ce n'est pas là que ça se passe. Allez checker le pain, les pâtes, les grandes sources de glucides. Les pâtes en sauce. Oui, puis ce n'est pas tant le pain, ce n'est pas tant les pâtes. C'est que si vous mangez du pain au déjeuner, des pâtes au dîner, puis vous revenez avec du pain au souper, bien, c'est l'effet cumulatif. Donc, il ne faut pas nécessairement frapper sur le vin tout le temps. Mais évidemment, on va toujours être dans la recommandation de boire votre vina. C'est sûr. Mais justement, boire mon... Tout le monde dit on t'aime, Martin. T'as une pluie de cœur. On l'aimait déjà, mais là, on l'aime encore plus. I drink you that. Si d'abord... Oui. Juste pour revenir à la modération, bien, et hors-bours. Une femme, c'est deux verres de vin. Et du calc, là, il permet de boire beaucoup, d'une certaine manière. C'est une bouteille à deux. Oui. T'sais, t'as six verres dans une bouteille. Une fille doit boire de deux à trois verres. Un gars, trois... T'sais, mettons, max, là, je te parle. Oui. Tu sautes une journée dans ta semaine pour ne pas être accro. OK? C'est ça. Je vais répondre à ta question, Pascal. Annie a dit, je l'aime, lui. Tu fais ma vie. Oui, bien, j'ai d'autres réponses aussi qu'on va moins m'aimer, peut-être, parce que là, il y a un... Oui, là, on y arrive. Donc, là, la différence dans mon programme, toi, tu m'as tout de suite coupé ça, là. J'avais pas le droit à deux verres. Bien, deux fois par semaine, deux verres. Donc, quatre verres par semaine en moyenne. Pourquoi tu m'as coupé ça? Bien, parce qu'il y a une différence entre la consommation dite santé, c'est-à-dire ce que recommandent des fois les différentes institutions, là, associées à la consommation de vin, et l'effet associé à une perte de gras. Dans ton cas, toi, on voulait descendre ton pourcentage de gras, on voulait descendre ton gras, et là, je devais aller dans une attitude un peu plus métabolique. Et je savais, comme je t'ai dit tantôt en début de discussion, ça peut nous empêcher de maigrir. Fait que je voulais éliminer le plus possible cet aspect métabolique-là. Je dis, regarde, on ne coupera pas à zéro, mais on va gérer un peu plus serré la consommation pour nous permettre, métaboliquement parlant, de perdre du gras, tout simplement. Puis à un moment donné, il faut que j'établisse des limites, parce que si je laisse ça free for all, bien, le quatre verres devient six verres, devient huit verres, puis on tombe dans la zone où ça m'empêche de te faire maigrir. Ça ne me fera pas engraisser, mais ça m'empêche de te faire maigrir. C'est intéressant parce que tu vois, Nathalie a dit, il faut manger des légumes, un peu de viande, beaucoup de vin. J'aime ton Nathalie. Pascal, il dit, donc même entre 5 à 10 grammes de sucre par litre, ce n'est pas dramatique. Absolument pas. Bien non, c'est des petits chiffres. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y avait du travail à faire. Il a fallu qu'il me rééduque à manger. Je ne mangeais pas assez. Je me souviens que j'étais appelée, puis j'ai dit, écoute, je ne suis pas Rambo féminin. Tu me faisais manger beaucoup, beaucoup plus que ce que j'étais habituée. Est-ce que ça, ça a un impact? Parce que d'habitude, les gens, ils boivent beaucoup d'alcool, mais ils mangent très peu de choses nutritives. Donc, c'est sûr que ça nous fait engraisser automatiquement. Mais de manger beaucoup, tout ça me fait manger des oeufs le matin, deux fruits par jour. Là, je n'ai pas le droit à moi. Ça, c'est moi, là. Mais tout ce qui est pain, pâte, tout ce que j'aime, là, je n'ai pas le droit à ça. Ça, c'est le pot qui vient après les fleurs. Mais sérieusement, j'ai le droit, par exemple, parce que ce n'est pas une dière, je peux en manger, mais il ne faut pas s'attendre. Donc, c'est quoi si on est une candidate comme moi? Si on boit de la bière ou du vin? Dans notre semaine, c'est nous qui on peut couper pour garder au moins un à deux verres de vin par jour pour une personne qui ne veut pas bien grouillir, mais qui veut se rester stable. Oui, bien, en fait, il y a une notion qui est bien importante en nutrition, puis tu veux-tu te saisir ma réponse en bout de ligne? Tu peux manger beaucoup de bonnes choses et essayer de te limiter le plus possible de mauvaises choses. C'est quoi des bonnes choses? Il y a une règle encore là qui s'ajoute à ça très simple. Mange des aliments non transformés. C'est quoi? La viande, des légumes, des fruits, des noix, tout ce qu'il n'y a pas de liste d'ingrédients quand tu l'achètes, c'est des aliments non transformés. Tu as déjà vu une liste d'ingrédients avec des noix? Zéro. Tu as déjà vu une liste d'ingrédients avec de la viande, à part la charcuterie, mais de la viande, du bœuf haché, il n'y a pas de liste d'ingrédients avec ça. Même chose pour les fruits, même chose pour les légumes. Donc, quand tu manges beaucoup d'aliments non transformés naturels, ça va bien aller. Puis plus tu coupes des aliments transformés, ça va doublement bien aller. Et ça permet peut-être de consommer peut-être un à deux verres de vin par jour. Mais je vous dirais que un à deux verres de vin par jour, dans la plupart du temps, dans un processus de perte de gras, on est un petit peu au-dessus de ce qu'on devrait faire. C'est ça que je limite un moment donné à deux, trois fois semaine. Pourquoi? Pour laisser du temps entre les consommations. Pour laisser le corps gérer son métabolisme de perte de gras sans l'effet de l'alcool éthylique, du vin ou d'autres boissons. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, mangez beaucoup d'aliments non transformés. Vous ne vous engraisserez jamais à manger trop de légumes puis même trop de viande. On en reparlera. Mais vous allez engraisser facilement en mangeant un petit peu d'aliments transformés. Et si vous mangez un petit peu d'aliments transformés avec du vin, par exemple, c'est là que la combinaison n'est pas bonne. Vous buvez un petit peu de vin et vous mangez beaucoup d'aliments non transformés. Oh! La combinaison est déjà meilleure. Beaucoup meilleure. C'est très vrai. J'ai justement un commentaire, Dany. C'est vrai que c'est très intéressant. Il est tellement bon. Il boit quand même de l'eau. Quatre par semaine, c'est quatre en une soirée. Quatre par semaine, si quatre en une soirée, c'est OK. OK. Annie, ce qu'elle demande, dans le fond, c'est le même... Il y a deux questions à Annie. La première, c'est... Peux-tu combiner? Mettons que tu nous donnes le droit quatre verres dans ta semaine. Si je prends quatre verres dans la même soirée, qu'est-ce que ça fait comme impact? C'est là que c'est tricky. C'est un peu plus de l'eau qui aime seulement, mais il se torche. Qu'est-ce que ça fait comme impact? C'est là que c'est tricky un petit peu. Ce n'est pas comme des pétropoints, cette affaire-là. Ça ne se cumule pas, tu sais. Je vais juste... Parce que je reçois un appel. J'ai terminé l'appel. Ce n'est pas des pétropoints. Mais en pause. OK. Est-ce qu'on... C'est bon? Arrête de boire. T'as gelé. Oui. T'as gelé. Bon. En fait, la réponse... En fait, c'est tricky un petit peu. C'est que là, il y a un petit bémol. Tu sais, Antoine, je vous disais, on va moins m'aimer un petit peu à un moment donné. C'est qu'on ne peut pas faire une surconsommation à une soirée et dire, le reste de la semaine, je vais être bon. Pour certaines personnes, ça peut fonctionner. Là, je parle pour la moyenne des gens. Je fais référence à ce que je vois puis ce que j'entends puis comment je travaille en clinique avec mes clients. C'est préféré prendre deux fois des petites doses dans la semaine qu'une grosse dose par semaine. Pour deux raisons. La première raison, c'est métaboliquement parlant. À un moment donné, il y a une question d'inflammation qu'on peut installer en consommant trop de vin, par exemple. On en reparlera. Le vin, c'est quand même un alcool éthylique qui va acidifier l'organisme. Ça peut prendre deux, trois, quatre jours au corps à récupérer de tout ça. L'autre élément, c'est une question de mœurs de consommation. En fait, c'est une des raisons. En fait, l'alcool éthylique joue plusieurs rôles dans l'organisme. On en reparlera parce que là, je ne veux tellement pas en kiloser ton histoire. Mettons les gars où les filles, on prend une bière, on se sent toutes gonflées. Ça, c'est l'inflammation? Entre autres, mais aussi, c'est de la rétention d'eau associée à certaines hormones, entre autres, fabriquées par les surinades et même au niveau du cerveau. Ce qu'on appelle l'albestérone et ce qu'on appelle aussi la vasopressine. Donc, c'est des hormones spécifiques à ce niveau-là et l'alcool va jouer un rôle avec eux à ce niveau-là. Il y a aussi l'inflammation que je viens de parler et il y a d'autres éléments. Exemple, l'acidité aussi. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que quand on consomme une certaine grosse quantité, 3, 4, 5, 6 verts, bien, le corps va prendre 4, 5 jours à récupérer de tout ça. Si on prend deux consommations… Donc, ils se défoncent le week-end mais qu'ils prennent toute la semaine pour récupérer. C'est une bonne technique? Bien non, on voit ça souvent. Hé, Martin, je ne comprends pas. La semaine, je suis bon, mais la fin de semaine, comme tu dis, je me dévisse puis je me saule un peu. Ça ne marche souvent pas. Je prends la même quantité, je la redivise en deux. Bien, c'est une quantité raisonnable quand même. Je la redivise en deux. « Oh, je commence à avoir une réponse. » C'est comme recevoir une claque ou un gros coup de poing. C'est vrai. J'aime peut-être deux petites claques ou un gros coup de poing. Je ne pourrais plus parler. Non, mais tu sais, c'est un peu ça, c'est de laisser le temps au corps de récupérer. Puis avec, bon, j'ai 25, 28 ans de pratique en clinique. C'est ça que je me suis aperçu. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, ça. C'est des choses qu'on apprend à travailler avec des clients puis en s'apercevant que dans la moyenne du temps, la moyenne des gens, c'est ce qui se passe. Puis l'autre élément qui est bien, bien important, juste au-delà de la technicalité puis de la biochimie organique, bla, 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 c'est le mœurs aussi. Quelqu'un qui se dévise, comme tu dis, puis qui voit beaucoup de consommation le samedi, le dimanche, la bouffe suit aussi. Le sommeil n'est pas bon. La récupération est difficile. Si je les modère dans leur consommation, j'ai moins d'impact sur le sommeil, j'ai un meilleur impact sur l'alimentation et son hygiène de vie devient meilleure. C'est ça aussi. Il faut que c'est tout interrelié. Ça fait une spin. J'adore. C'est-tu ce que moi, j'ai appliqué puis je vous le dis parce que tout le monde me le demande. Là, tu n'as plus de cœur. Je ne sais pas si tu vois. Je ne vois pas. Je t'exprime tellement bien. Pour que vous sachiez comment moi, j'y ai arrivé avec ce que Martin m'a donné. Moi, les matins et je continue. Il me fait prendre une tonne. J'ai été malade la première fois mais il me faisait prendre ça puis il me disait que c'était bon le truc de poisson, d'oméga. Lui, le poisson, en fait, une source d'oméga 3. Dégueux. Moi, je prends les gros pilules. Je prends beaucoup, beaucoup d'oméga. Je prends le glucose control personnellement parce que moi, c'est vraiment le sucre, mon problème. Et mon vin. Je te le dis, j'ai premièrement le côté Martin Allard qui check mes affaires. Mais j'ai droit à deux verres. Deux verres, c'est 5 ondes à peu près. Mettons que j'ai 10 ondes. Ce que je fais, vous le voyez, je déguste avec toute la gang tous les jours. Mon père vient me distribuer une bouteille de vin après. Je pense que il check ma consommation d'alcool. Mon père se servait. Non pas que j'ai un problème, mais je prends maximum un ou deux ondes par jour. Est-ce que ça, c'est correct? Donc, juste de siroter un peu de vin à tous les jours? Ça, c'est une exception. Si tu réussis à consommer très peu, genre 1 à 2 ondes, tu peux augmenter le nombre de fois dans ta semaine. Mais ça, c'est difficile à gérer. Toi, tu es capable, mais pour la plupart des gens, 1 à 2 ondes de vin, avec son mari ou sa femme, son réponse. On a ta question, c'est lui sur la bière puis on va se terminer là-dessus parce que j'ai quelques questions. Donc, j'ai trois questions avant qu'on se laisse. La première, c'est est-ce que c'est la même chose pour la bière, le pourcentage de vin et de l'alcool? Lequel est le mieux à boire? Ce n'est pas une question de mieux parce que par rapport au vin, tu le sais, en termes de calories, 10 ondes de bière, ça équivaut à peu près à 5 ondes de vin en moyenne. On arrive à peu près au même nombre de calories en bout de ligne. L'alcool, que ce soit contenu dans la bière ou dans le vin, va avoir le même impact métabolique. Ce qui a rapport entre la bière et le vin, en termes, c'est les mœurs de consommation. On a remarqué que les gens qui consomment du vin ont une tendance pour la moyenne à consommer plus d'aliments non transformés, des viandes, des poissons par exemple, alors que les buveurs de bière ont tendance à l'associer avec une alimentation plus transformée. Fast-food, pizza. Oui, c'est ça. C'est une question de mœurs de consommation et c'est du cas par cas. C'est intéressant parce que je vois de la bière aussi. J'aime le vin mais j'aime la bière. Mais une bière, je voyais justement Pascal qui disait moi couper les frites et les chips, je ne suis pas capable. Là, I dream to that. Martin, je ne suis pas capable de couper les chips. J'aime ça les chips. Il veut me faire manger des chips de légumes. Il est-tu fatiguant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a-tu le droit de manger des chips? Ben oui. C'est comme n'importe quoi. C'est une question de bien-de-liande à un moment donné. Est-ce que tu peux te permettre des cochonneries? Je m'en permets moi-même. J'ai mes vices alimentaires et c'est bien correct. C'est sain quelque part. C'est quoi tes vices, toi? Ben, moi, pour être bien honnête, moi, j'aime beaucoup les patates frites. Yes! Moi aussi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que tu as vraiment mangé? Oui. Mais tu sais, moi, tu sais, regarde, exemple, mon truc à moi. J'aime beaucoup les patates frites. Ben, je vais manger mes patates frites avec un tartare de saumon, par exemple. Donc, je vais essayer d'avoir un impact quand même nutritif. Avec le yogourt. Mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, tu peux avoir du plaisir parce que l'alimentation, c'est aussi un plaisir. Fait qu'il ne faut pas que ça soit toujours cérébral, toujours réfléchi, toujours parfait. Un moment donné, ça te prend un petit peu de laisser aller puis c'est honnêtement, là, c'est même, je te dirais, recommander, tu connais un petit peu mon petit peu, je dis à Mickaël, permettez-vous au moins deux fois dans votre semaine de décrocher un petit peu parce que ça joue dans notre équilibre mental aussi. Il y a une différence entre décrocher deux fois par semaine puis décrocher dix fois par semaine. Là, je suis crampée. Michel a écrit des frites de tofu. Ah oui. Ça m'a levé le cœur. Les quantités, oui, les chips. Fait que dans le fond, si je résume, puis là, je vais vous quitter sur ma dernière question qui a fait en sorte que moi, là, ça m'a complètement motivée. Quand je me suis assise dans ton bureau, tu m'as dit ça. Tu m'as dit, Jess, je t'enlèverai pas ton phone. Tu as le droit de boire, mais de boire modérée et ça, c'est ma discipline. Quand tu es motivée, au lieu de faire des régimes, moi, j'ai eu ça, les régimes, je n'ai jamais fait ça. C'est de se rééduquer, se réinventer, être capable de se discipliner. Pas beaucoup de ton âme, mais c'est dosé, comme dans tout, dans la vie. Mais mon bon, moi, c'était le sport. T'en souviens-tu? Puis là, je t'ai dit, hé, là, je ne peux pas te faire en même temps. Tu m'as dit, à moins que je me trompe ou que j'aille rêver, que l'exercice, tu sais, le plus important à 90 %, c'est la nutrition, puis le 10 % après, c'est le sport. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tu as bien compris les chiffres. C'est des chiffres qu'on lance comme ça parce qu'il n'y a pas eu d'études comme telle et c'est difficile. Chacun a dit dû répondre différemment. Mais je te dirais que dans la perte de poids et dans le gain énergétique la plupart du temps, ça va être l'alimentation qui va avoir un impact le plus métaboliquement parlant, là, au niveau de ta biochimie, observé à très court terme. Je ne dis pas que l'entraînement, l'activité physique, ce n'est pas important. Au contraire, c'est très important. Ça devient un complément, un allié super important. Mais souvent, les gens vont se pitcher dans le sport, ne sont pas habitués. Après une semaine ou deux, ils abandonnent le tout alors que l'alimentation est tellement présente dans leur vie à tous les jours et tu ne peux pas abandonner ton alimentation. Tu peux mal manger, mais tu n'as pas le choix de manger. Dans ce que le sport, tu as toujours le choix de ne pas le faire pendant tout. Je dis aux gens, hey, concentrez-vous sur votre bouffe. On va essayer de maîtriser cet aspect-là de votre vie. Après ça, on parlera de sport un peu parce que c'est tellement facile le sport à maîtriser. C'est 3, 4, 5 fois par semaine. La bouffe, c'est 3, 4, 5 fois par jour. Moi, ça a été la clé de mon succès. Je vous le dis parce qu'ils me connaissent tous très bien. Quand Martin m'a dit ça, je veux toujours tout faire en même temps. Le fait d'enlever le sport sans me sentir coupable, ce que j'ai fait pendant 6 mois, on s'est suivi tout le temps. J'avais un plan alimentaire que tu as changé. Il me donnait des upgrades et que je maintiens. C'est exactement la même affaire. Je continue à prendre les omégas, les glucose control. Le matin, j'ai appris à me faire des petits oeufs comme chez Tim Hortons. Tu fais les oeufs, il faut mettre protéines, des légumes de deux couleurs différentes. Je t'écoute. C'est bon. Du fromage. Je mets tous mes restants dans mes oeufs que je mets au four et je pop ça dans le micro-ondes. Le matin, je mange ça. Pour les gars, je pense que c'est deux oeufs. Moi, j'ai un jaune puis un blanc. Ça dépend de l'appétit, ça dépend de la personne aussi. Mais la quantité est tellement peu importante. Justement. Et puis moi, ce qui m'a aidée, c'était toi. J'étais fière de toujours te donner ne serait-ce mon poids. Je m'en foutais mais de dire qu'est-ce qu'il y a en était et d'être fière de moi. J'ai fait six mois comme ça et une fois que j'ai atteint mon target, Christian Bégin a commencé en même. Juste après, moi, je suis allée m'entraîner. J'ai dit là, je sens que c'est le temps. Mon corps, il est prêt à m'entraîner. Je suis allée voir Will. On le passera en entrevue. Will Carmon. Oui. Le track kickboxing. Allez taper ça. Will Carmon. Je suis un champion du sportif. Martin et Will, c'est un combo de feu de Dieu. Il continue en ligne. Et toi, Martin, est-ce qu'on peut continuer les consultations en ligne? Oui, absolument. Allez sur mon site web cliniquemartinleur.com. Vous allez voir, il y a une boutique, tout ça. Puis pour ton live à toi, ceux qui veulent acheter des produits, je ne veux pas être en... Je ne veux pas faire une société personne. C'est un cadeau. Je vous donne un code promo live, L-I-V-E-M-A pour Martin Allard. Donc live, M-A. on sait que ça vient d'avec Jess et puis j'ai ouvert un code promo juste pour vous autres. Donc amusez-vous. Mais sinon, écrivez-moi. Allez sur ma page Facebook Martin Allard et puis ça me fait plaisir de vous répondre. Dites que... En tout cas, moi, le truc de glucose, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. En tout cas, ça me choppe parce que moi, je mangeais du chocolat comme une malade. Je faisais tout ça. Oui, il va falloir... On va... Nicole, je vous le dis tout de suite, moi, je finis le 18 mai mais je vais me garder je fais les 20 minutes je vais toujours garder les jeudis. Je vais continuer un petit demi-heure puis Martin, moi, on a plein de capsules qui s'en viennent. Ben oui. On a vraiment une tonne de... Moi, j'ai une question tellement à te poser puis on va la poser à ce moment-là. Le fameux vin vegan, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est-tu un mythe pas vrai? Moi aussi, j'ai des questions pour toi. On a beaucoup de questions. Donc merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce beau cadeau de confinement de ton temps. C'était vraiment très intéressant. Donc en fait, j'ai plein de mots, on l'adore. Donc faites une pluie de cœur. Partagez, partagez, parce que Martin, c'est vraiment pour le connaître. Bye. Tellement gentil. Bye tout le monde. Bye. Bye.